Coronavirus, une partie de l'Europe, dont la Belgique, commence à se déconfiner lundi. Après des semaines à rester chez soi, une partie de l'Europe, dont la Belgique, commence prudemment à retrouver l'air libre, de premières mesures de déconfinement entrant en vigueur lundi dans plusieurs pays. Les entreprises qui n'accueillent pas de public s'apprêtent à voir revenir leurs employés à partir de lundi. Le masque deviendra obligatoire dans les transports et sera fortement recommandé à partir de 12 ans dans l'espace public. Il sera également permis de pratiquer de nouvelles activités sportives à l'air libre, comme le tennis, le golf ou le kayak. La plupart des commerces rouvriront à partir du 11 mai, à condition de respecter la distanciation sociale. Certaines classes rouvriront le 18 mai, avec un maximum de 10 élèves par classe. Réouverture progressive des restaurants à compter du 8 juin au plus tôt. Dans certains secteurs, bâtiments, automobiles, luxe, le travail a commencé à reprendre le 27 avril. A partir de lundi, les Italiens pourront rendre visite à leur famille et se réunir en nombre limité. Les parcs rouvriront, avec maintien de la distanciation sociale. Le secteur manufacturier, celui de la construction et le commerce de gros pour ces filières seront ouverts. Bars et restaurants auront le droit de vendre à emporter. Leur réouverture complète aura lieu le 1er juin, tout comme celle des salons de beauté ou de coiffure. Le 18 mai, tous les commerces de détail pourront rouvrir, ainsi que musées, lieux culturels et bibliothèques. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre. Les déplacements continueront d'être limités à l'intérieur de la commune de résidence et liés aux seules exigences de travail et de santé. Le confinement extrêmement strict du pays a été assoupli le 26 avril, avec l'autorisation de sortir se promener une heure avec un adulte pour les enfants, et, depuis samedi, avec l'autorisation pour les plus de 14 ans de faire du sport individuellement ou se promener sous conditions strictes. À partir de lundi, certains petits commerces, comme les coiffeurs, pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous. Bars et restaurants auront le droit de vendre à emporter. Le masque sera obligatoire dans les transports. Dans certaines petites îles des Baleares et des Canaries, la plupart des magasins, les musées et les terrasses des bars et restaurants seront autorisés à rouvrir avec des capacités limitées, de même que les hôtels sous condition. Le reste du pays suivra le 11 mai. Cinéma et théâtre rouvriront normalement deux semaines plus tard. Les écoles seront fermées jusqu'en septembre. Jusqu'à la fin du déconfinement, les Espagnols ne pourront se déplacer hors de leur province. La plupart des magasins de moins de 800 m² ont rouvert le 20 avril. À partir de lundi, les écoles vont rouvrir progressivement dans certains Landais, Sars, Saxanalt, Brême. Les coiffeurs vont rouvrir. Les lieux de culte, musées, mémoriaux, zoo, aires de jeux le pourront aussi, ou l'ont déjà fait. Lieux culturels, bars, restaurants, sauf pour les livraisons tirets, aires de jeux, terrains de sport, demeurent fermées. Les grands rassemblements resteront interdits au moins, jusqu'au 31 août. Masques progressivement obligatoires dans les transports et les magasins. Vienne a déjà autorisé la réouverture de certains commerces non essentiels. Grandes surfaces alimentaires, coiffeurs et installations de sport en plein air, tennis, golf, ont rouvert ce week-end. Les restrictions de déplacement sont levées, les rassemblements autorisés jusqu'à 10 personnes, avec respect de la distanciation sociale. Lundi, les élèves de terminale passant le bac vont retourner à l'école dans un cadre aménagé, avant une rentrée progressive pour les autres. Les restaurants devraient rouvrir mi-mai. Masques obligatoires dans les transports et les magasins. Librairies et concessionnaires automobiles vont rouvrir lundi. Le commerce local, jusqu'à 200 M2, donnant sur la rue, va pouvoir rouvrir, avec masques obligatoires. Salons de coiffure et d'esthétique le pourront aussi sur rendez-vous. Certains services publics, tels que les centres d'impôts, vont rouvrir sur rendez-vous, avec masques obligatoires. Dans les transports publics, le masque est obligatoire. Les sports individuels en plein air sont autorisés. Les lycées, musées, galeries d'art, restaurants et cafés rouvriront le 18 mai, les théâtres et les cinémas le 1er juin, avec des règles de distanciation sociale. Réouverture lundi des terrasses de café et restaurants, coiffeurs, musées, librairies. Reprise des entraînements sportifs professionnels. Masques obligatoires dans les lieux publics fermés, les transports et les magasins. Hors Budapest, réouverture des terrasses de café et restaurants, des plages et bains publics. Reprise des entraînements sportifs professionnels. Masques obligatoires dans les transports et les magasins. Le gouvernement a annoncé l'ouverture lundi d'hôtels, de centres commerciaux, d'une partie des institutions culturelles, dont des bibliothèques et certains musées. À partir de mercredi, crèches et jardins d'enfants pourront rouvrir, mais les autorités locales, dont ils dépendent, ont annoncé que la plupart d'entre resteront fermés. Certains magasins, les musées, les bibliothèques, ainsi que les transports publics ont rouvert la semaine dernière. Les rassemblements religieux sont autorisés depuis samedi. Lundi, les services impliquant un contact rapproché avec le client, comme les coiffeurs, pourront rouvrir. Le 11 mai, ce sera le tour des terrasses, bars et restaurants. Les rassemblements seront autorisés jusqu'à 10 personnes, et les jardins d'enfants et écoles rouvriront sur la base du volontariat. Réouverture lundi des cafés et restaurants avec distanciation sociale, des transports publics, trains intercités et bus longue distance, avec port du masque obligatoire. Les centres commerciaux rouvriront le 8 mai, les jardins d'enfants le 11. Le couvre-feu est maintenu. Près de 10% des commerces fermés vont pouvoir rouvrir lundi, librairies, salons de coiffure et de beauté, magasins d'électronique et d'articles de sport, jardinerie. Le 11 mai, tous les autres magasins pourront rouvrir à l'exception des centres commerciaux, fermés jusqu'au 1er juin. En Islande, les universités, musées et salons de coiffure rouvrent lundi. Le Danemark et la Norvège, en régime de semi-confinement, ont été parmi les premiers pays européens à alléger leurs restrictions. Les Danois ont été les premiers à reprendre le chemin de l'école, le 15 avril. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Après des semaines à rester chez soi, une partie de l'Europe, dont la Belgique, commence prudemment à retrouver l'air libre, de premières mesures de déconfinement entrant en vigueur lundi dans plusieurs pays. Les entreprises qui n'accueillent pas de public s'apprêtent à voir revenir leurs employés à partir de lundi. Le masque deviendra obligatoire dans les transports et sera fortement recommandé à partir de 12 ans dans l'espace public. Il sera également permis de pratiquer de nouvelles activités sportives à l'air libre, comme le tennis, le golf ou le kayak. La plupart des commerces rouvriront à partir du 11 mai, à condition de respecter la distanciation sociale. Certaines classes rouvriront le 18 mai, avec un maximum de 10 élèves par classe. Réouverture progressive des restaurants à compter du 8 juin ou plus tôt. Dans certains secteurs, bâtiments, automobiles, luxe, le travail a commencé à reprendre le 27 avril. A partir de lundi, les Italiens pourront rendre visite à leur famille et se réunir en nombre limité. Les parcs rouvriront, avec maintien de la distanciation sociale. Le secteur manufacturier, celui de la construction et le commerce de gros pour ces filières seront ouverts. Bars et restaurants auront le droit de vendre à emporter. Leur réouverture complète aura lieu le 1er juin, tout comme celle des salons de beauté ou de coiffure. Le 18 mai, tous les commerces de détail pourront rouvrir, ainsi que musées, lieux culturels et bibliothèques. Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre. Les déplacements continueront d'être limités à l'intérieur de la commune de résidence et liés aux seules exigences de travail et de santé. Le confinement extrêmement strict du pays a été assoupli le 26 avril, avec l'autorisation de sortir se promener une heure, avec un adulte pour les enfants, et, depuis samedi, avec l'autorisation pour les plus de 14 ans de faire du sport individuellement ou se promener sous conditions strictes. À partir de lundi, certains petits commerces, comme les coiffeurs, pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous. Bars et restaurants auront le droit de vendre à emporter. Le masque sera obligatoire dans les transports. Dans certaines petites îles des Baleares et des Canaries, la plupart des magasins, les musées et les terrasses des bars et restaurants seront autorisés à rouvrir avec des capacités limitées, de même que les hôtels sous condition. Le reste du pays suivra le 11 mai. Cinéma et théâtre rouvriront normalement deux semaines plus tard. Les écoles seront fermées jusqu'en septembre. Jusqu'à la fin du déconfinement, les Espagnols ne pourront se déplacer hors de leur province. La plupart des magasins de moins de 800 m² ont rouvert le 20 avril. À partir de lundi, les écoles vont rouvrir progressivement dans certains landais, Sars, Saxanalt, Brême. Les coiffeurs vont rouvrir. Les lieux de culte, musées, mémoriaux, zoo, aires de jeux le pourront aussi, ou l'ont déjà fait. Lieux culturels, bars, restaurants, sauf pour les livraisons tirées, aires de jeux, terrains de sport, demeurent fermées. Les grands rassemblements resteront interdits au moins, jusqu'au 31 août. Masques progressivement obligatoires dans les transports et les magasins. Vienne a déjà autorisé la réouverture de certains commerces non essentiels. Grandes surfaces alimentaires, coiffeurs et installations de sport en plein air, tennis, golf, ont rouvert ce week-end. Les restrictions de déplacement sont levées, les rassemblements autorisés jusqu'à 10 personnes, avec respect de la distanciation sociale. Lundi, les élèves de terminale passant le bac vont retourner à l'école dans un cadre aménagé, avant une rentrée progressive pour les autres. Les restaurants devraient rouvrir mi-mai. Masques obligatoires dans les transports et les magasins. Librairies et concessionnaires automobiles vont rouvrir lundi. Le commerce local, jusqu'à 200 M2, donnant sur la rue, va pouvoir rouvrir, avec masques obligatoires. Salons de coiffure et d'esthétique le pourront aussi sur rendez-vous. Certains services publics, tels que les centres d'impôts, vont rouvrir sur rendez-vous, avec masques obligatoires. Dans les transports publics, le masque est obligatoire. Les sports individuels en plein air sont autorisés. Les lycées, musées, galeries d'art, restaurants et cafés rouvriront le 18 mai, les théâtres et les cinémas le 1er juin, avec des règles de distanciation sociale. Réouverture lundi des terrasses de café et restaurants, coiffeurs, musées, librairies. Reprise des entraînements sportifs professionnels. Masques obligatoires dans les lieux publics fermés, les transports et les magasins. Hors Budapest, réouverture des terrasses de café et restaurants, des plages et bains publics. Reprise des entraînements sportifs professionnels. Masques obligatoires dans les transports et les magasins. Le gouvernement a annoncé l'ouverture lundi d'hôtels, de centres commerciaux, d'une partie des institutions culturelles, dont des bibliothèques et certains musées. À partir de mercredi, crèches et jardins d'enfants pourront rouvrir, mais les autorités locales, dont ils dépendent, ont annoncé que la plupart d'entre resteront fermés. Certains magasins, les musées, les bibliothèques, ainsi que les transports publics ont rouvert la semaine dernière. Les rassemblements religieux sont autorisés depuis samedi. Lundi, les services impliquant un contact rapproché avec le client, comme les coiffeurs, pourront rouvrir. Le 11 mai, ce sera le tour des terrasses, bars et restaurants. Les rassemblements seront autorisés jusqu'à 10 personnes, et les jardins d'enfants et écoles rouvriront sur la base du volontariat. Réouverture lundi des cafés et restaurants avec distanciation sociale, des transports publics, trains intercités et bus longue distance, avec port du masque obligatoire. Les centres commerciaux rouvriront le 8 mai, les jardins d'enfants le 11. Le couvre-feu est maintenu. Près de 10% des commerces fermés vont pouvoir rouvrir lundi, librairies, salons de coiffure et de beauté, magasins d'électronique et d'articles de sport, jardinerie. Le 11 mai, tous les autres magasins pourront rouvrir à l'exception des centres commerciaux, fermés jusqu'au 1er juin. En Islande, les universités, musées et salons de coiffure rouvrent lundi. Le Danemark et la Norvège, en régime de semi-confinement, ont été parmi les premiers pays européens à alléger leurs restrictions. Les Danois ont été les premiers à reprendre le chemin de l'école, le 15 avril. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada